Bonjour à toutes, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo sur l'évolution actuelle de l'épidémie de Covid en Colombie. Je dois d'abord préciser que ces vidéos sont faites dans un but d'information, donc j'essaie d'éviter toute polémique. Alors je le regrette, certains aimeraient que je sois plus critique vis-à-vis de certaines informations, mais ils vont être servis aujourd'hui. Il est évident que ce n'est pas un pays comme la France et il y a des difficultés supplémentaires à mesurer l'épidémie en Colombie. Donc je dois vous rappeler tout d'abord qu'il y a un décalage entre les mesures que l'on utilise et l'usage que l'on en fait. Ces mesures ne sont faites pour un suivi général de la santé publique. Elles sont adaptées à une évaluation du système de santé. Elles ne sont pas adaptées à suivre une crise et encore moins à piloter une crise. Il nous faudrait pour cela des mesures beaucoup plus précises que ce soit en France ou en Colombie. En France, on commence à en avoir, mais on est encore loin des mesures adaptées à piloter une crise épidémique. Parce que ces mesures tout simplement coûteraient trop cher. Il faudrait faire beaucoup plus de tests. En Colombie, la politique de tests a été plus importante que la politique que l'on a eue en France dès le départ. Donc ça, c'est un point positif. Il y a eu deux articles qui sont sortis. Un premier, un article général, dans le Tiempo, et un second, beaucoup plus précis, dans El País d'Espagne, qui montre à quel point les mesures sont décalées de la réalité. Je prends tout de suite la précaution de vous dire que ce décalage n'est pas forcément une erreur quand on analyse l'évolution de l'épidémie. On peut le comprendre simplement. S'il manque 30% des morts comptabilisées, eh bien, si dans la réalité, les morts augmentent, dans la mesure, les morts augmenteront aussi. Donc on aura la même conclusion au niveau de l'évolution de l'épidémie. Et c'est ça qui nous intéresse. La mortalité réelle nous intéresse dans d'autres analyses. Nous, nous voulons savoir où on en est de l'épidémie. Alors, au niveau des tests, quelles sont les raisons des décalages entre la réalité et les mesures ? D'abord, il y a un embouteillage de tests dans les laboratoires actuellement en Colombie. La moitié environ des gens qui reçoivent le test dix jours après leur décès. Donc c'est pour vous montrer à quel point on a un retard. Ces gens-là ne meurent pas de suite. Donc on a un retard dans l'évaluation de la mortalité en Colombie. Le 2 août, il y avait encore 70 000 tests retenus dans les laboratoires sans résultat. La Procuraduría a lancé une enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un tel embouteillage de tests. Alors, il y a beaucoup de tests, et il manque aussi des réactifs pour faire les tests dans certains laboratoires. Il y avait 20% des laboratoires qui n'avaient pas assez de réactifs pour faire leurs tests dans les 15 jours suivants, il y a environ 3 semaines. Je ne sais pas si la situation s'est améliorée, mais 20% c'est un laboratoire sur 5, c'est quand même beaucoup. Une deuxième raison que je constate moi-même autour de moi ces derniers temps, eh bien tout d'abord, on propose des tests qui sont inadaptés au cas que l'on veut tester. Par exemple, des tests ELISA qui testent les anticorps à des gens qui veulent savoir s'ils viennent d'être infectés, auquel cas il faudrait tester évidemment le virus. Et puis, une autre difficulté, c'est le coût des tests. C'est que comme ces tests dits PCR pour savoir si le virus est là sont plus chers, certains se rabattent sur d'autres tests alors qu'ils sont totalement inutiles. Voilà un certain nombre de facteurs qui font qu'il y a une difficulté à avoir une grande précision dans les chiffres. On a regardé la mortalité, c'est ce qui s'est fait dans beaucoup de pays, la mortalité réelle, et on a essayé de comprendre l'écart entre la mortalité normale et la mortalité actuelle. C'est ce que l'on appelle la surmortalité. Cet écart étant pratiquement entièrement lié au problème du coronavirus. Vous voyez ici, les courbes sont claires. Il y a une forte surmortalité, donc on peut la mesurer. C'est un peu plus simple, disons, à mesurer, mais ça met plus de temps. Vous voyez là, on a les chiffres de juin, donc on a quand même un mois de retard. Ce n'est pas très utile dans le cadre du suivi de l'évolution d'une épidémie, mais là, ça nous est utile pour montrer le problème. Dans l'Atlantico, on observe une courbe de surmortalité qui est très différente de la courbe que l'on observe dans l'évaluation des décès liés au coronavirus. Je vous ai mis là les différentes relations entre la surmortalité et le nombre de cas annoncés de coronavirus. Le grand problème, c'est de l'Atlantico. Justement, dans les dernières vidéos, j'émettais des doutes sur la mesure de l'épidémie et en particulier le ralentissement qui allait amener à la fin du confinement à Barranquilla. Donc ça, c'est un problème. Comme je vous l'ai dit, on peut imaginer que si les chiffres sont décalés de 20-30% avec la réalité, les évolutions seront les mêmes, donc on peut quand même prendre des décisions. Mais là, vous voyez qu'Atlantico, 1100 décès qui n'ont pas été comptabilisés en juin, l'épidémie n'était pas à son maximum, 42% de la surmortalité n'est pas comptabilisée comme coronavirus. À Cartagène, vous voyez, 70% de la surmortalité n'a pas été comptabilisée comme coronavirus. Donc là, on est dans des écarts quand même, ils sont tellement grands qu'on peut imaginer que les chiffres, même les évolutions, puissent être affectées. On peut peut-être voir diminuer dans les chiffres et que dans la réalité, elle est encore en train d'augmenter. Ça, c'est de l'ordre du possible. Mais ce n'est pas sûr, c'est juste un doute, c'est juste une critique. Ça fera plaisir à ceux qui ont envie absolument de critiquer la Colombie. Alors, je n'ai pas vraiment le temps de faire une très longue vidéo aujourd'hui et je ne vais pas m'attarder sur toute l'évolution en détail de chaque région du pays. Tout d'abord, au niveau de Barranquilla, qui était le lieu où l'épidémie a été la plus forte, je vous le rappelle, je l'ai déjà expliqué pourquoi, dans les autres vidéos. On a un nombre de cas qui augmente linéairement depuis très longtemps. Ça ne varie pas, le nombre de cas augmente toujours de la même façon. Par contre, on voit une énorme rupture de courbe, comme si l'épidémie avait carrément pris un autre cap. On a l'espoir que ce soit le cap qu'elle descende. Peut-être que cette épidémie va se traduire maintenant par un plateau qui risque de durer très longtemps. C'est ce que l'on observe dans beaucoup de cas de pays et de zones en Amérique latine. Donc du Mexique jusqu'en Argentine, on observe ces cas où il y a des plateaux très très longs, et même aux États-Unis. Alors, c'est différent selon la taille de l'échantillon qu'on regarde. C'est quand même assez courant et on peut se poser la question si Barranquilla ne va pas durer comme ça très longtemps au lieu de redescendre vers le zéro. Et je vous réitère mon doute qui est lié au fait qu'il y a une augmentation qui est constante des cas, alors que la mortalité diminue. Donc ça, on a du mal à comprendre un peu comment c'est possible. Alors, est-ce que ce n'est pas justement le décalage entre la réalité et les chiffres qui amènerait à ce problème ? Au niveau national, nous avons passé les 15 000 cas, environ 300 cas par jour. On a passé les 300 cas il y a peu de temps. Alors, il y a encore, là, vous allez voir ma dernière vidéo pour le comprendre, toujours le décalage entre les cas journaliers et les cas réels journaliers, parce que les cas journaliers concernent des cas qui sont morts les jours avant, donc on va les ajouter aux jours précédents. C'est un petit peu compliqué. Alors, on en est donc à 300 décès par jour et à 11 000 tests positifs par jour sur environ 38 000 tests. Donc, on va dire que c'est du 25% des tests qui sont positifs, ce qui est beaucoup. Ça veut dire qu'il faudra quand même encore augmenter le nombre de tests pour avoir une assurance de ces chiffres. La carte que vous connaissez maintenant, là, il y a eu un grand changement. Les zones vertes ont pratiquement disparu. Les seules qui restent, ce sont des zones très peu peuplées. La carte est devenue donc rouge et orange un petit peu partout. Elle a même recommencé à rougir dans certaines régions alors qu'elle était devenue jaune ou orange. Évidemment, là, on est dans le pic de l'épidémie. Non seulement le nombre en quantité augmente, mais aussi la surface touchée par cette épidémie. Alors, au niveau national, voilà les chiffres. La carte montre bien que c'est assez hétérogène. Les chiffres, eux, sont donc à prendre avec précaution puisque l'évolution nationale ne traduit pas du tout les évolutions régionales qui peuvent être très contrastées. Je vous rappelle Laetitia qui a passé son pic depuis longtemps. Barankia qui est peut-être en train de le passer. Medellin, Bogota et peut-être aussi Cali sont en plein pic et certains, comme Manizales ou Pereira, etc. n'ont pas encore commencé leur pic. Donc, c'est très hétérogène. Vous voyez qu'il y a une petite cassure ces derniers jours, depuis 15 jours, là, qu'on ne s'est pas vu. Et il y a une petite cassure qui donne donc un petit espoir de diminution de l'évolution de l'épidémie, de diminution de l'augmentation des malades. Cette cassure ne se voyant pas, tout de même, au niveau du nombre de cas qui reste exponentiel. Donc, pour conclure, nous sommes à un très haut niveau épidémique, mais qui est peut-être en train de diminuer. Les premiers signes de diminution sont apparus. C'est quand même une plutôt bonne nouvelle dans les mauvaises nouvelles. Alors, au niveau des décisions qui ont été prises, le problème de l'aide alimentaire, puisque les gens continuent à rester confinés, vous verrez, dans certaines régions, dont Bogota. Là, ça commence à se dégrader. On voit quand même des manifestations de plus en plus importantes et de plus en plus nombreuses, qui contiennent de plus en plus de quartiers à Bogota ou de régions. Cette aide, là, les gens, ils n'en peuvent plus. Ils ne peuvent pas continuer à tenir avec cette aide alimentaire bien longtemps. On voit les premiers signes qui vont vers la dégradation. Un autre problème dont on m'a signalé que je n'ai pas parlé, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais un très grave problème, c'était les prisons. La prison de Villavicencio a été la première qui a été infectée par le virus. Et ici, il y a une surpopulation carcérale très importante. Donc, la prison de Villavicencio a été entièrement confinée. Ils les ont laissés se contaminer à l'intérieur pendant assez longtemps, jusqu'à ce que ça s'arrête. Et dans les prisons, bien évidemment, il a commencé à avoir des décès. Alors, c'est des populations assez jeunes, heureusement, qui résistent quand même au coronavirus, mais qui sont dans un état de santé souvent très dégradé, en particulier avec une alimentation très mauvaise. Donc, ils ont des états de santé qui les rendent quand même fragiles. Alors, il y a des émeutes dans les prisons. Donc, il y a une émeute qui a fait 25 morts à cause de l'émeute, pas à cause du coronavirus. Et il a été décidé de vider un petit peu les prisons, c'est-à-dire les prisonniers à qui il restait quelques semaines, voire quelques mois à faire de leur peine. On les fait sortir, on les fait finir la peine à la maison. Ça a allégé un peu un certain nombre de prisons. Ils ont quand même continué à transférer les détenus d'une prison à l'autre, ce qui est évidemment une erreur. Donc, il a contaminé de nouvelles prisons. Donc, celle de Bogota a été contaminée. Il vient d'être pris la décision de tester tout le monde pour voir où on en est à Bogota. Voilà pour ces deux petites informations. Donc, nous arrivons à Bogota, justement, où on observe, vous voyez, une courbe qui est très semblable à la courbe nationale. Ce qui est un peu logique, puisque quand même, Bogota, avec sa population, influence les chiffres nationaux dans une grande mesure. Donc, pour ce qui en est de l'évolution de l'épidémie à Bogota, nous sommes dans une phase, évidemment, d'épidémie très, très forte. Il y a une centaine de morts par jour. Vous voyez la courbe ? Il y a tout de même un petit espoir de ralentissement qui commence à poindre. Il y a eu, ces derniers jours, une légère baisse du rythme de l'épidémie. Alors, ça ne se voit pas sur la courbe qui reste exponentielle au niveau des contaminations. Mais si on regarde le nombre de cas actifs, là aussi, on voit, depuis quelques jours, une légère baisse qui, donc, amène à un léger espoir. Au niveau de l'occupation des lits en soins intensifs, on reste à 85%. Il y a une centaine de lits de marge. Donc, là encore, c'est rassurant. Si l'épidémie baisse et le nombre de lits va augmenter encore jusqu'à fin août, donc, là, on risque de tenir le coup. C'est une plutôt bonne nouvelle. Là, je vous ai mis quelque chose dont je n'ai pas parlé, qui peut aussi poser problème. C'est la capacité de crémation des corps, évidemment. Il y a un certain nombre de corps de coronavirus qui sont envoyés au crématorium. Et vous voyez que la courbe a touché à un moment la capacité, pratiquement. Et ils ont augmenté la capacité. Et de nouveau, ça laisse de la marge. Ici, vous voyez la différence entre la prévision la plus basse de l'épidémie et la réalité. On est en dessous de la prévision la plus basse. Là, on est à 70% de ce qui est prévu. Donc, on va augmenter un petit peu plus vite. Mais ça reste quand même en dessous. Donc, vu que cela commence 15 jours avant à poindre des signes qui commencent à poindre le ralentissement, eh bien, effectivement, peut-être que nous aurons atteint le maximum en septembre. Après, cette courbe-là, je pense qu'elle est un petit peu idéale. La courbe sera, comme ailleurs, très dissymétrique, avec un très fort allongement sur la deuxième partie. Alors, à Bogotá, nous étions donc en confinement, quartier par quartier. Il y avait à peu près 2 millions de personnes confinées tous les 15 jours qui tournaient. Et ça devait se terminer. Et hélas, ça vient d'être prolongé. Alors là, la raison peut être un peu contestable. Ça commence à dériver, on va dire, au niveau politique de l'épidémie. Donc là, on voit les flèches qui représentent, selon la mairie, le trajet des quartiers qui vont du plus petit impact et du plus petit taux de reproduction du virus vers le plus grand impact et le plus grand taux de reproduction du virus. Et selon elle, la flèche bleue représente l'effet du confinement des quartiers qui ont donc un taux de reproduction du virus qui est en dessous de 1 et qui permet de réduire normalement l'épidémie. Donc, elle a confiné les quartiers qui sont entourés, là. Vous voyez bien que le quartier le moins contaminé de Bogotá, qui est la Candelaria et qui est un tout petit quartier qui n'a aucune influence, va être confiné. Donc ça, à mon avis, ça me paraît être une erreur. Vous voyez que Chapinero aussi va être confiné, alors qu'il n'est pas dans une zone vraiment très compliquée du graphique. Certains quartiers sont reconfinés comme Chapinero. C'est quand même la deuxième fois. Et il y a eu une négociation avec les quartiers qui n'ont pas été encore confinés, qui prennent en gros leur tour, mais dont la raison n'est pas vraiment épidémique. Donc ça pose quand même quelques soucis aux habitants qui ont quand même fait quelques manifestations à propos de cette décision. Bon, elle a dit que peut-être ça ne serait pas 15 jours, donc on va voir comment ça se passe. Voilà le dimanche, la Riménez. Seulement des objets utiles, évidemment, qui vendent l'essentiel. Bon, j'en rie, mais c'est essentiel pour leur survie. Ils n'ont rien d'autre. Ça fait quand même beaucoup de monde, même si la plupart ont un masque. Donc quelques-uns, évidemment, en dessous du nez. Grand classique. L'endroit de la Riménez très particulier. Vous voyez, il y a toujours eu du monde pendant le confinement. L'endroit traditionnel où se négocient les émeraudes. Donc aujourd'hui, il y en a moins de l'autre côté. En contre, ici, évidemment, vous avez ces esmeralderes. Autre décision qui a été prise de réouvrir les restaurants, mais de le faire à l'air libre, parce qu'évidemment, ça diminue la contamination. Du coup, elle va fermer une centaine de rues dans Bogota pour permettre aux restaurants de s'installer dans la rue. Et enfin, quelque chose qui intéresse beaucoup les Français et les Colombiens, bien sûr, les liaisons aériennes. Alors, il n'a pas été pris la décision de réouvrir les liaisons internationales en septembre. Il est possible qu'elles réouvrent en octobre. Pour l'instant, on a réouvert des lignes depuis quelques temps intérieures. Alors, l'une des étrangetés, c'est que la Colombie a fermé ses liaisons aériennes quand il y avait peu de cas en Colombie pour ne pas être contaminée par les pays où il y a beaucoup de cas. Et maintenant, qu'il y a beaucoup de cas en Colombie, elle voudrait réouvrir ses liaisons aériennes avec des pays où il y a peu de cas. Et évidemment, les pays où il y a peu de cas, comme l'Europe, vont fermer leurs frontières à la Colombie. Et ça a entraîné quand même des réactions assez virulentes de la part des Colombiens. Ils ne comprennent pas pourquoi on leur ferme leurs frontières, alors qu'ils ont fait exactement la même chose, ce qui est tout à fait logique. Pour les villes, ça a été pareil. Bogota a dit, on veut bien réouvrir, mais vers les villes où il y a peu de cas. Alors, ça voulait dire que la ville la plus contaminée de Colombie et en pleine contamination et en pleine épidémie voudrait réouvrir à des villes où il n'y a pas trop de cas, donc aller contaminer les autres et ne pas être davantage contaminée qu'elle ne l'est. Évidemment, c'est un peu étrange. Donc, il y a eu une négociation, en particulier Baranquia, qui est quand même une grosse ville du pays et le port le plus important. Ça ne s'est pas encore mis en place. Pour l'instant, il y a trois liaisons intérieures. Deux, dont la raison est simple, c'est que la voie aérienne, c'est la voie principale de communication. Laetitia est sans Andresse. Il y en a un, c'est une île, et l'autre, c'est en pleine jungle. Donc, on ne peut y aller qu'en bateau aussi ou en avion. Et puis, alors, il y a Cartagena. Alors là, c'est certainement lié à l'aspect économique, puisque c'est une ville qui vit beaucoup du tourisme. Donc, toucher de plein fouet par l'épidémie au niveau économique et réouvrir son aéroport peut lui donner peut-être une bouffée d'air économique. Voilà concernant l'épidémie. Donc, un bilan qui nous dit que l'épidémie est en plein pic. Elle est très intense actuellement en Colombie. Il y a quelques mesures de prise qui commencent à avoir des difficultés à se mettre en place. mais qu'il y a des signes qu'il est possible que le pic de cette épidémie se termine fin du mois d'août, début du mois de septembre. Il me reste à faire un point qu'on m'a demandé de faire sur l'impact de l'épidémie sur le tourisme. Alors, vous voyez que j'ai récupéré quelques chiffres, mais je n'ai pas trop le temps de me plonger dans ce problème-là. Au mois d'avril, 85% des agences de voyage avaient fermé et 14% gardaient une activité partielle. 83% ont dû réduire leur personnel. Au niveau hôtelier, c'est aussi dramatique, évidemment. On estime à 4,5 milliards de pertes pour l'instant pour les hôtels. Il ne reste que 3% des chambres occupées. 77% des hôtels sont fermés actuellement. Et il y a 2% qui ont fermé définitivement. Je pense que ça risque d'augmenter, mais ce n'est pas si énorme qu'on aurait pu le croire. Ça tient encore un petit peu. Sur les 110 000 emplois directs liés au tourisme, on remarque qu'il ne reste que 28 000 emplois. 25% du total. Et 31% des emplois se sont terminés par un licenciement. Donc, ce qui est aussi très grave. Voilà pour ce que je peux vous dire de la situation de l'hôtellerie qui va reprendre uniquement si le tourisme, c'est-à-dire les transports, se remettent en place dans le pays. Et enfin, je choisis toujours 2 ou 3 nouvelles qui ont un petit peu marqué l'opinion publique colombienne ces derniers 15 jours. Évidemment, première nouvelle, la mise en détention provisoire d'Alvaro Uribe, qui est l'ex-président colombien, qui est l'homme fort du pays, l'homme le plus puissant de la Colombie. Dehors du débat politique de ceux qui sont pour la détention et contre la détention, évidemment. J'ai illustré ça par une petite manifestation au sein de la Chambre des députés, où ils ont mis des petites figurines de Uribe un petit peu sur tous les sièges du Centro Democrático qui est son parti d'extrême droite. Ce que j'en retiendrai, c'est que ça montre toujours un petit peu la même chose, le paradoxe colombien, paradoxe entre la violence et la gentillesse des gens, paradoxe ici entre un État vraiment très corrompu, le principal problème du pays étant la corruption, mais qui arrive quand même à mettre le personnage le plus puissant du pays en détention provisoire, chez lui dans sa finca de plusieurs milliers d'hectares, mais bon, au moins, il y a un des centaines de procès qui sont contre lui, qui est allé jusque-là. C'est quand même un signe, finalement, que ça fonctionne. Ça fonctionne, alors plus ou moins bien, il y a beaucoup de difficultés, mais ils arrivent à mettre un maire à Bogota qui est un ancien guerrillero, une mairesse qui est homosexuelle dans un pays ultra conservateur. Donc vous voyez, il y a la démocratie qui fonctionne, assez, mais bon, évidemment, il y a des gros problèmes. Un juge qui se permet de mettre certaines personnes en procès peut être, évidemment, assassiné. Eh bien, une autre nouvelle, c'est ce que j'aurais voulu développer, mais je n'ai pas le temps cette fois-ci. La violence en Colombie est en train de prendre des proportions que l'on n'avait pas vues depuis longtemps, et il y a eu ce massacre qui a choqué profondément l'opinion, puisqu'il s'agit de gamins entre 14 et 18 ans qui ont été assassinés par balle et que l'on a achevé, soit par balle, soit en égorgeant l'un d'entre eux. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas vues depuis quand même quelques années. Donc il y a une recrudescence de cette violence, et là, il s'agit de mineurs, donc on aimerait bien savoir ce qui s'est passé, ce n'est pas dit. Donc là aussi, il y a quand même un problème d'information, on ne sait pas qui sont ces jeunes. Il y a eu un autre problème dans la Nariño avec des étudiants qui se sont fait tuer dans une ferme. Donc la violence est en train de reprendre le dessus dans ce pays qui s'améliorait de ce côté-là depuis de nombreuses années. Là, on est très inquiet, et certainement, que l'impact du Covid risque d'être particulièrement grave sur le problème de la violence. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour, j'espère, vous annoncer la diminution vraiment de l'épidémie. Au revoir.